Troisième niveau d'Hébreu, ce sont des chants de joie et des mots de joie qui vont nous accompagner pour accueillir le Shabbat. Au cours de ce rendez-vous du vendredi, nous sommes dans la révision ou dans l'apprentissage de l'ensemble des mots des cinq chants qui sont niveau 3, qui nous permettent de passer un bon moment autour des bougies du Shabbat, seul, avec soi-même, ou en famille, ou entre amis. Et voici les chants qui sont liés au vocabulaire que nous allons apprendre, vous les voyez ici, ils seront beaucoup plus clairs pour nous tout à l'heure. Les mots vont apparaître, on dira leur nom, leur prononciation et leur traduction, puis la traduction française disparaîtra et ce sera à vous de mettre sur pause et de la reconstituer. C'est ensuite l'Hébreu qui disparaîtra et vous aurez l'occasion à votre tour de reconstituer les mots. Mais commençons dès maintenant avec le vocabulaire de la joie de ces cinq chants. « Ossé, 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 il fait, ossé, ossé, bimromav, dans ses hauteurs, bimromav. Genève, il, ossé, ou il est, ou il est, puisque le verbe être est parfois omis, enfin même systématiquement omis au présent en hébreu. Il est « who ». « Hine ». Voici, voici « hine ». « Ma ». « Quoi ? » Point d'interrogation. « Ma ». « Tove ». « Bien ». Parfois, le « va » n'est pas écrit dans le texte de la Torah ou dans le texte des prières. « Tove ». « Bien ». « Naïm ». « Agréable ». « Naïm ». Et c'est au singulier, bien que ce soit en « im ». « Achim ». Ce sont des frères, et là c'est bien au pluriel. « Des frères ». « Achim ». Attention, le français s'efface. Vous pouvez vous préparer à mettre sur pause pour pouvoir reconstituer, relire, reprononcer et traduire les mots que vous avez à l'écran. Ils vont réapparaître. Les voici, vous pouvez comparer. Et ici, trouver des moyens ménémotechniques, voir quelle est la façon correcte pour vous de vous remémorer tous ces mots. C'est l'ébreu maintenant qui s'en va. Et vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps, car maintenant l'ébreu réapparaît. Et voilà. Quelques mots supplémentaires. « Gam ». Aussi, « Gam ». « Hava ». J'ai traduit « Yaala », ça veut dire « en avant ». Allons-y. « Hava ». « Nagila ». « Réjouissons-nous ». « Gilles », c'est la joie. « Nagila ». « Réjouissons-nous ». « Néranéna ». « Réna », c'est les chants joyeux. « Néranéna », c'est « chantons joyeusement ». « Néranéna ». « Ouru », « réveillez-vous ». « R », c'est être éveillé. « Sisou », « réjouissez-vous ». « De sassonne », qui veut dire « la joie ». « B », lève, avec un cœur, d'un cœur, dans un cœur. « Être », qui introduit le complément d'objet direct, qui ne peut donc pas se traduire. Voici les mots que nous voyons, et attention, le français disparaît. Et vous pouvez mettre sur pause, dans un instant, pour pouvoir vous remémorer tranquillement le français, avant qu'il ne réapparaisse. Ce qui vous a laissé le temps de vous concentrer sur l'hébreu, car c'est à son tour maintenant de disparaître, et de vous inciter à faire appel à votre mémoire. En faisant cet effort, vous ravivez en vous tout ce que vous avez vu, entendu, observé, pensé, ressenti, pendant la première partie de la vidéo. Et en rappelant toutes ces mémoires à vous, c'est les mots en hébreu qui reviennent également. Et vous les retrouverez dans les prières et dans les chants du Shabbat. L'hébreu réapparaît. Et vous pouvez comparer, recopier, raconter, souligner les différences entre ce que vous aviez bien retenu et ce que vous voulez retenir davantage. Voici notre troisième feuille de vocabulaire. Le vocabulaire. Le vocabulaire de la joie. Yerushalayim. Jérusalem. Yerushalayim. Héharim. Les montagnes. Héharim. Les montagnes. Héharim. Ses amants. Ses amants. Ses amoureux. Ceux qui l'aiment. Oravera. Au rêve. Oravera. Medallègue. Il saute. Medallègue. Il saute. Mécapetz. Il escalade. Ou mécapetz. Il escalade. Colle. L'avant. Il faut avoir. Colle. Zé. Ceci. Ou celui-ci. Zé. Et maintenant, le français s'efface. Vous pourrez mettre sur pause pour avoir le temps de retrouver la signification de tous ces mots. Et le français va réapparaître pour que vous puissiez comparer. C'est l'hébreu maintenant qui disparaît pour que vous puissiez vous le remémorer. Vous vous souvenez peut-être de la taille des mots, peut-être de certaines lettres, peut-être de certains mots. Toutes les erreurs sont permises et sont souhaitables car elles sont un pas vers plus de précision la prochaine fois. Et l'important c'est ensuite de comparer, mettez sur pause. Et quand vous êtes prêt, réallumez, remettez en route la vidéo pour avoir l'hébreu et pour pouvoir le comparer avec ce que vous aviez retrouvé. Voici les phrases que nous pouvons lire en hébreu maintenant. Grâce au vocabulaire que nous avons appris. On fait un salut en hébreu. Il nous donne les choses à nous et à tous les Israels. Et voilà, c'était notre troisième vidéo de révision des mots, les mots des chants de joie du niveau 3 pour pouvoir accompagner l'allumage des bougies du Shabbat, de plein de bonheur, d'en faire un moment vraiment particulier pour soi-même et parfois avec des amis, en famille ou en communauté. Shabbat shalom.